Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette que j'adore, on va réaliser le cookie au plat. Attention gourmandise. Alors pourquoi cookie au plat ? Dans le cookie, moi ce que je préfère, c'est avant la cuisson, c'est la pâte crue. Du coup on va réaliser un cookie vraiment très très peu cuit à l'intérieur et on va le servir dans un plat pour le manger à la cuillère. La liste des ingrédients. Du beurre, bicarbonate, fleur de sel, des oeufs, j'ai pris deux sucres vergeoise et cassonade, de la farine et ici les instants gourmandises avec le chocolat, macadamia et noisette. Première étape de notre recette, on va faire torréfier noisette et macadamia, ce qui va ramener et un peu plus de croquant et aussi plus de goût. Très facile, une poêle sans matière grasse et je vais les faire revenir jusqu'à ce qu'ils colorent un peu. Une autre astuce que je vous donne, votre beurre, c'est de le faire en beurre noisette, c'est à dire de le cuire un peu. Ça va accentuer le goût et ce goût aussi encore torréfié. Je le passe au chinois pour récupérer les impuretés. Dans la cuve d'un batteur, je vais mettre à l'intérieur mon beurre noisette. Je mélange avec deux sucres, la vergeoise et le sucre cassonade. Je vais commencer à mélanger. J'ajoute les oeufs, un oeuf entier et un jaune d'oeuf, le bicarbonate de soude. Je continue à mélanger. À ce moment-là, je vais terminer avec la farine. Je mélange jusqu'à temps d'obtenir vraiment une pâte homogène et lisse. Je termine avec une partie de mes fruits secs et mes pépites de chocolat. Cette belle pâte à cookies, vous allez maintenant la laisser reposer au frigo au moins une heure. Mon cookie a reposé, donc le beurre s'est solidifié. J'ai une pâte homogène et un peu dure. Je vais un peu l'étaler, la tailler et la mettre dans le plat qui va aller au four. Je termine avec une petite fleur de sel, ça c'est mon côté coquin. Et je cuis 13 minutes à 170 degrés. Ciao ! Vous vous rappelez que j'ai gardé quelques pépites de chocolat, quelques noisettes de côté. À la fin de la cuisson, vous rajoutez par-dessus cette petite garniture et vous le remettez à cuire juste 2 minutes. C'est vraiment important de laisser reposer ce cookie 10-15 minutes pour qu'il va durcir. Vous allez vraiment avoir l'extérieur qui va être en croquant, mais l'intérieur fondant. Cookie mi-cuit. Le cookie est prêt, il a refroidi. Et la vraie différence avec mon cookie, c'est que mon cookie, il se mange à la cuillère. Et là, instant gourmandise. Ah là 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 là, c'est fondant. La dégustation ! Ce cookie fondant à l'intérieur avec tous ses fruits secs, j'adore. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains !